Le troisième message est aussi de se méfier des représentations a priori. Faire un engin volant pour les étudiants, c'est faire un petit avion en papier comme ils ont fait à l'école. Or en fait, on va s'apercevoir qu'effectivement il y a d'autres moyens que le petit avion en papier. Et donc quand on va être capable de discuter et d'échanger sur les diverses représentations, on va s'apercevoir que souvent dans les groupes, des personnes ont d'autres idées. Et parfois dans des simulations de ce type-là, certaines personnes font tout de suite une boule en papier. Donc l'innovation elle est à côté de nous, encore faut-il être capable de la saisir, de l'apprendre et de la discuter. On voit aussi, et c'est le quatrième message, que nos étudiants sont seuls face à leur feuille de papier. Aucune collaboration entre eux n'a été visible. Donc on ne travaille pas ensemble, on ne questionne pas son voisin, parce qu'on n'a pas été habitué à demander de l'aide à son voisin. On aurait très bien pu imaginer que quelqu'un qui sache moins faire un petit avion puisse le faire avec son voisin. ou qu'on puisse échanger sur des idées. Et c'est peut-être là aussi que de nouvelles sources de progrès, d'innovation peuvent naître, parce qu'on en discute ensemble. Le dernier élément, c'est un élément intéressant aussi, on ne revient pas en arrière. Même si finalement on s'aperçoit en cours de route qu'on s'est trompé, et il arrive dans de telles simulations que quelqu'un ayant fait une boule de papier, son voisin s'en aperçoit, et bien il va quand même continuer à faire son petit avion. C'est un phénomène dit d'irréversibilité, qui fait que je ne vais pas revenir en arrière sur une solution que j'ai choisie au départ, même si chemin faisant, je m'aperçois qu'elle n'est pas bonne. Donc ce petit jeu qui peut apparaître vraiment très simple, je vous encourage à le faire dans des réunions de démarrage de projet, pour faire passer un certain nombre de messages forts et d'une façon très vivante à vous équiper le projet. 1. Ne pas oublier le client et son besoin stratégique 2. Réfléchir avant d'agir et de ne pas se précipiter sur les tâches à faire 3. Se méfier des représentations qu'on a a priori de tel ou tel projet 4. Collaborer et travailler ensemble et 5. Ne pas hésiter à revenir en arrière, parce que les projets, c'est en permanence de la flexibilité et de l'essai-erreur. 1. Réfléchir avant d'agir et de ne pas se précipiter sur les tâches à faire